Musique Bienvenue à ce journal, voici les titres. Les monuments et les sites touristiques sont des riches culturels à protéger. Nous allons parler dans cette édition de la Journée Mondiale des Terres, célébrée ce 22 avril. L'association Afriaka a sensibilisé aujourd'hui les enseignants de notre préfecture sur les droits de l'homme. Radio-Horizon, TV, sur 101.1 Le développement des titres du journal. La Journée Mondiale de la Terre est célébrée le 22 avril de chaque année à travers le monde. Cet événement, célébré pour la première fois en 1970, est aujourd'hui reconnu comme l'événement environnemental populaire le plus important au monde. Le sénateur américain Gaylord Nelson, fondateur de l'événement, a encouragé les jeunes étudiants à mettre sur terre ou sur pied des projets de sensibilisation sur l'environnement dans leur communauté. Une des dégradations visibles de l'environnement est due au réchauffement climatique. Alex, au fond, environnementaliste chargé de projets à l'ONG équilibre de la nature, Ekinad nous explique le phénomène. Le réchauffement climatique et l'augmentation substantielle de la température sur toute la planète. Une température qui augmente par le fait justement de certaines activités que nous les hommes nous menons sur la terre. En l'occurrence, l'émission des gaz à effet de serre. Des gaz qui obligent les émissions terrestres à regagner l'atmosphère. Haute couche de l'atmosphère, en l'occurrence la vapeur de CO2 et certains gaz qui forment une couche au-dessus de nous et qui empêchent la chaleur qui vient de la terre d'aller dans l'espace. Donc du coup, la planète terre s'échauffe, l'air ambiant s'échauffe. Ça c'est une première cause. La seconde, c'est le fait que les rayons ultraviolets du soleil arrivent à nous parvenir plus facilement qu'avant. A cause des troupes opérées par certaines activités humaines au niveau de la couche d'ozone, ces rayons ultraviolets arrivent à nous parvenir très facilement. Et comme c'est des rayons dangereux, cause en plus de ce que nous-mêmes faisons qui constitue l'émission des gaz à effet de serre à réchauffer l'atmosphère et du coup le climat. C'est l'émission de certaines substances dues aux grosses industries, des gaz rares que les usines, les pays industrialisés émettent à partir de leurs activités qui facilitent à perforer la couche d'ozone qui nous protège effectivement contre ces rayons ultraviolets. Donc c'est essentiellement les pays industrialisés, hautement industrialisés comme la Chine, les Etats-Unis, etc. qui produisent à partir de leur industrialisation ces gaz, ces substances qui arrivent à faire des trous au niveau de la couche d'ozone. Alex Kofon nous parle des conséquences du réchauffement climatique. La conséquence immédiate est que l'atmosphère indienne n'est plus facilement vivable. On ressent de la chaleur au moment où il ne faut pas. Ça fait que ce n'est pas agréable si on n'a pas les moyens de s'acheter par exemple un climatiseur pour sa chambre, etc. Donc ça c'est la première conséquence que nous ressentons. La seconde c'est que cette chaleur au niveau des pôles permet que les glaciers se fondent. On assiste à la transformation des glaciers en eau. Le niveau de la mer s'élève et les activités marines provoquent l'érosion côtière ici et par là. Certaines terres qui sont relativement basses, qui sont envahies par les eaux marines. Et plus loin, ce réchauffement climatique participe au changement climatique. Et surtout, lorsqu'on parle de changement climatique, on fait souvent référence aux activités anthropiques, c'est-à-dire liées à nous les hommes, en plus de la variabilité climatique qui, elle autre, est naturelle. Donc toute la planète court des risques, des normes risques en n'arrêtant pas, ou bien en ne réduisant pas les effets qui causent le réchauffement climatique. Nous remercions Alex Cofon, environnementaliste chargé de projets à l'ONG Équilibre de la Nature, Equinata. Le 30 mars 2005, l'UNESCO a publié la première évaluation des écosystèmes pour le millénaire. Un rapport accablant sur l'impact de l'homme sur la planète. Au cours des dernières années, les activités humaines ont modifié les écosystèmes pour satisfaire une demande croissante de nourriture, d'eau douce, de bois, de fibres et d'énergie. Une dégradation irréversible aux conséquences désastreuses, puisque le bien-être de l'homme est menacé d'ici à 40 ans. D'une journée mondiale à une autre, notons que les monuments et sites touristiques ont été célébrés le 18 avril dernier dans plus de 180 pays du monde. Le but de cette journée est d'explorer le patrimoine culturel de l'humanité sous ses différentes formes et d'encourager les communautés locales à prendre conscience de l'importance de leur patrimoine culturel. Djaben Douti, même temps, directeur régional maritime des arts et de la culture. Un monument peut être défini comme un ensemble d'oeuvres architecturales ou bien des sculptures, des peintures monumentales, c'est-à-dire qu'il y a un caractère de grandeur majestueuse. Donc le monument, ça peut aussi être des structures, des caractères archéologiques ou bien des inscriptions, des grottes ou un groupe d'éléments. Du tout, il faut que ces éléments-là aient une valeur universelle, exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art, de la science. Par contre, un site, ça peut être un ensemble d'oeuvres de l'homme ou les oeuvres conjuguées de l'homme et de la nature. Ça peut également être des zones, des sites archéologiques qui ont également une valeur universelle, exceptionnelle du point de vue de l'histoire. Un site également peut être considéré comme un paysage du point de vue esthétique et du pittoresque. Un site peut également être considéré comme une zone naturelle strictement délimitée qui a une valeur du point de vue de la science, de la conservation, de la beauté naturelle. Le site également peut être considéré comme la configuration d'un lieu, du terrain ou un emplacement précis où s'élève une ville. Dans ce cas, on parle de situation. Pourquoi érige-t-on des monuments dans les pays ? On érige des monuments dans les pays pour immortaliser certains événements marquant l'histoire de la vie d'un peuple, d'une communauté. Ici, on peut donner l'exemple du monument de l'indépendance. On érige des monuments également pour célébrer certaines grandes figures d'un pays. Vous pouvez le constater ici, nous avions le monument du feu, il y a des mains, du feu Maman Danida, qui était des figures ablématiques du pays. On érige des monuments pour commémorer certains événements. Nous avons des monuments aux morts pour se souvenir des personnes qui sont tombées dans la lutte pour nos indépendances. On peut aussi ériger des monuments à des fins décoratives, c'est-à-dire pour décorer les villes. Il y a des monuments décoratifs. La région maritime dispose de monuments et sites touristiques qui attirent des centaines de touristes chaque année. La région maritime dispose des sites et monuments qui sont exploités par le tourisme. On en a au moins jusqu'à 25. Il y a la plage au Sablefin de Lomé, il y a le Grand Marché d'Adaulato à Lomé, il y a le Grand Marché de Gianawe à Lomé, il y a le Marché au Fétiche d'Akode-Séwa, il y a le Musée National de Lomé, il y a les ruines de l'ancien warf allemand à Lomé, il y a les ruines de l'ancien warf français à Lomé, il y a le Port-Nombe de Lomé, le Port de Pêche, le village artisanal de Lomé, le Monument de l'indépendance à Lomé, il y a la Colombe de la Paix, la Quatrdal de Lomé, le Monument aux Morts, il y a le Monument du Centenaire Allemand à Baguida, il y a le Lark Togo qui est un site, il y a Togoville, Togoville, nous sommes ensemble, il y a la ville historique d'Aneho, il y a le Musée Régional d'Aneho, il y a le marché typique de Vougan qui est aujourd'hui bien construit, il y a le fleuve Mono à Avévé, il y a l'île de Haïkivi dans le Mono, il y a les monuments funéraires de Davie qui sont malheureusement en train d'être détruits, il y a les ruines des bâtiments allemands à Tokuli, il y a aussi l'ambouchure lagune d'Aneho, Océan, Atlantique. Pour le Directeur Régional des Arts et de la Culture Maritime, les monuments et sites touristiques doivent être considérés Djaben Douti. La Voix du Zio La suite du journal Blessing Bossonia Femmes sages, bâtisseurs de la nation, c'est le thème de la conférence qui va être organisée à l'honneur des femmes demain samedi à la mairie de Tchévier. Cette initiative du ministère Femmes rachetées de Dieu va permettre de sensibiliser les participantes sur leur rôle dans le développement positif de leur nation. Madame Sebedji Afi-Bernadette, coordonnatrice du ministère Femmes rachetées de Dieu. Au cours de cette conférence, on nous entendra sur comment les femmes, surtout les femmes chrétiennes, peuvent se lever aussi pour bâtir leur nation, leur communauté, leur famille et même leur vie. Donc, en ce temps, nous voyons comme si les femmes ont ignoré leurs droits ou bien leurs devoirs envers leur communauté, leur pays. Donc, au cours de cette conférence, l'oratrice nous enseigna ou nous entendra sur comment les femmes peuvent se lever pour lutter pour la restauration ou bien le développement de leur communauté et de leur nation. Samedi, 8 heures déjà, les choses vont commencer. Il y a trois femmes qui nous entendra sur le thème « Femmes sages et bâtissées de la nation ». Donc, j'invite toutes les femmes de toute dénomination parce que le ministère qui organise la conférence est un ministère interdénominationnel. On ne tient pas compte du nom d'une église ou pas. Si tu es chrétienne, si tu sais que c'est Jésus qui est ton sauveur et Seigneur, viens ensemble et bâtissons notre cité, notre cher pays, le Tougou. Notons qu'un culte d'action de grâce va être célébré le dimanche 24 avril au relais de la commune de Tchévier à 14h. Les enseignants d'Uzion ont été formés ce vendredi à Tchévier par l'association Afriaka sur les droits de l'homme. Objectif, faire la promotion des droits de l'homme dans le milieu scolaire. Gérard Adebayor Dosres, président de l'association Afriaka au Togo. Afriaka a démarré ses activités au Togo en 2009 dans les écoles en soutenant les élèves des minutes. Et en 2012, on a eu un partenaire qui est l'association italienne des jeunes pour les droits de l'homme. Et avec ce partenaire, nous avions vu la nécessité de la promotion des droits de l'homme dans le milieu scolaire. Sur la demande des enseignants eux-mêmes, nous avons organisé en 2012-2013 une formation pour les enseignants, les directeurs des EPP de l'OMEPOR. Après, on a été en bas tous les enseignants et de l'inspection. Donc à la suite, ils ont vu la nécessité de porter ces informations, cette formation-là aussi, dans leur inspection et dans leur milieu. C'est ce qui a conduit Afriaka d'être à l'usure. Gérard Dosres nous explique les raisons du choix de sa cible. Les enseignants des écoles primaires sont avec une tranche d'âge de 3 à 11 ans, disons, à 12 ans. Et ces tranches d'âge-là sont les porteurs des informations dans les familles, dans leur milieu de vie. Donc les enseignants, à travers eux, toute la base, vont pouvoir s'exprimer en droit. Parce que quand tu maîtrises ça à bas âge, à l'âge adulte, ce que tu as déjà appris, tu ne vas pas oublier. Et donc, d'ici peu, une tranche d'âge aura une connaissance des droits. Gérard Adebayor Dosres, président de l'association Afriaka au Togo. Madame Agboleka, ici directrice de l'EPP Boulmonti Groupe D, a pris part à cette formation. Elle nous livre ses impressions. Je suis très impressionnée par le séminaire qui nous instruit sur beaucoup de choses. Par exemple, pour les enfants, les droits que nous enseignons le plus souvent, c'est dans le domaine de la vie, la santé et l'habillement. Mais à part tout ça, la discrimination, l'esclavage, le trafic des enfants et autres, nous nous en passons. Et aussi, avec tout ce qu'on a découvert, on peut aller divulguer le surplus que nous avons eu pour mettre à profit l'éducation dans l'ensemble de toute la société. Puisque les enfants auront à partager ce qu'ils apprennent à l'école avec les parents et que ces parents-là, ça atteint toute la couche sociale. Fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Présentation Victor Togme et Blessine Bosogna. Réalisation Gaëtan Mouzou. Le rappel des titres. Les monuments et les sites touristiques qui sont des richesses culturelles à protéger. Nous avons parlé de la journée mondiale des terres, célébrée ce 22 avril. L'association Afriaka a sensibilisé aujourd'hui les enseignants de notre préfecture sur les droits de l'homme. Et cette citation de Diomo Kenyatta. Quand les missionnaires sont venus, nous avions la terre et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier avec nos yeux fermés. Et quand nous les avons ouverts, ils avaient la terre et nous avions leur Bible. Soyons vigilants et très bonne nuit à vous tous. Très bon week-end et pour vous tous qui nous recevez en ce moment de Davia et Sommet. Vous pouvez retrouver ce journal dès demain à partir de 6h sur le pass Facebook. Diomo Monde, Monde Fertile et Radio Horizon La Voix du Jean. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada